Chapitre 7 Le médaillon J'avais été acheté par un monsieur et une dame qui avait une fille de douze ans, toujours souffrante, et qui s'ennuyait. Elle vivait à la campagne et seule, car elle n'avait pas d'amis de son âge. Son père ne s'occupait pas d'elle. Sa maman l'aimait assez, mais elle ne pouvait souffrir de lui voir aimer personne, pas même les bêtes. Pourtant, comme le médecin avait ordonné de la distraction, elle pensait que les promenades à Anne l'amuseraient suffisamment. Ma petite maîtresse s'appelait Pauline. Elle était triste et souvent malade, très douce, très bonne et très jolie. Tous les jours, elle me montait. Je l'amenais promener dans les jolis chemins et les jolis petits bois que je connaissais. Dans le commencement, un domestique ou une femme de chambre l'accompagnait, mais quand on vit combien j'étais doux, bon et soigneux pour ma petite maîtresse, on la laissa aller seule. Elle m'appela Kadichon. Ce nom m'est resté. « Va te promener avec Kadichon, lui disait son père. Avec un âne comme celui-là, il n'y a pas de danger. Il y a autant d'esprit qu'un homme et il y saura toujours te ramener à la maison. » Nous sortions donc ensemble. Quand elle était fatiguée de marcher, je me rangeais contre une butte de terre ou bien je descendais dans un petit fossé pour qu'elle pût monter facilement sur mon dos. Je l'amenais près des noisetiers, chargés de noisettes. Je m'arrêtais pour la laisser encueillir à son aise. Ma petite maîtresse m'aimait beaucoup. Elle me soignait, me caressait. Qu'elle faisait mauvais que nous ne pouvions pas sortir, elle venait me voir dans mon écurie. Elle m'apportait du pain, de l'herbe fraîche, des feuilles de salade, des carottes. Elle me parlait, croyant que je ne la comprenais pas. Elle me comptait ses petits chagrins. Quelquefois, elle pleurait. « Oh, mon pauvre cadichon ! » disait-elle. « Tu es un âne et tu ne peux pas me comprendre. Et pourtant tu es mon seul ami, car à toi seule j'ai pu dire tout ce que je pense. Maman m'aime, mais elle est jalouse et elle veut que je n'aime qu'elle. Je ne connais personne de mon âge et je m'ennuie. » Et Pauline pleurait et me caressait. Je l'aimais aussi et je la plaignais, cette pauvre petite. Quand elle était près de moi, j'avais soin de ne pas bouger, de peur de la blesser avec mes pieds. Un jour, je vis Pauline à courir vers moi toute joyeuse. « Cadichon ! Cadichon ! » s'écria-t-elle. « Maman m'a donné un médaillon de ses cheveux. Je vais y ajouter des tiens, car tu es aussi mon amie. Je t'aime et j'aurai ainsi les cheveux de ceux que j'aime le plus au monde. » En effet, Pauline coupa du poil de ma crinière, ouvrit son médaillon et les mêla avec les cheveux de sa maman. J'étais heureux de voir combien Pauline m'aimait. J'étais fier de voir mes poils dans un médaillon. Mais je dois avouer qu'il ne faisait pas un joli effet. Gris, dur, épais, il faisait paraître les cheveux de la maman rudes et affreux. Pauline ne le voyait pas. Elle le tournait dans tous les sens et admirait son médaillon lorsque la maman entra. « Qu'est-ce que tu regardes là ? » dit-elle. « C'est mon médaillon, maman ! » répondit Pauline en le cachant à moitié. « Pourquoi l'as-tu apporté ici ? » « Pour le faire voir à Cadichon ! » « Quelle sottise ! En vérité, Pauline, tu perds la tête avec ton Cadichon, comme s'il pouvait comprendre ce que c'est qu'un médaillon de cheveux. » « Je vous assure, maman, qu'il comprend très bien. Il m'a léché la main quand... quand... » Pauline rougit et se tue. « Eh bien, pourquoi n'achèves-tu pas ? À quel propos Cadichon t'a-t-il léché la main ? » Pauline, très embarrassée. « Maman, j'aime mieux ne pas vous le dire. J'ai peur que vous ne me grandiez. » La maman avec vivacité. « Qu'est-ce donc ? Voyons, parle ! Quelle bêtise as-tu faite encore ? » « Ce n'est pas une bêtise, maman. Au contraire. » « Alors de quoi as-tu peur ? Je parie que tu as donné à Cadichon de l'avoine à le rendre malade. » « Non, je ne lui ai rien donné. Au contraire. » « Comment, au contraire ? » « Écoute, Pauline, tu m'impatientes. Je veux que tu me dises ce que tu as fait et pourquoi tu m'as quitté depuis près d'une heure. » En effet, l'arrangement de mes poils avait été très long. Il avait fallu enlever le papier, coller derrière le médaillon, ôter le verre, placer les poils et recoller le tout. Pauline hésitait encore un instant, puis elle dit bien bas et en hésitant bien fort. « J'ai coupé des poils de Cadichon pour... » « Pour, eh bien, achève donc. Pour quoi faire ? » « Pour mettre dans le médaillon. » « Dans quel médaillon ? » « Dans celui que vous m'avez donné. » « Celui que j'ai t'ai donné avec mes cheveux ? » « Et qu'as-tu fait de mes cheveux ? » « Ils y sont toujours, les voilà ! » répondit la pauvre Pauline en présentant le médaillon. « Mes cheveux mêlés avec l'épaule de l'âne ! » s'écria la maman avec emportement. « Ah ! Ça, c'est trop fort ! Vous ne méritez pas, mademoiselle, le présent que je vous ai fait. Me mettre au rang d'un âne, témoigner à un âne la même tendresse qu'à moi ! » Et en arrachant le médaillon des mains de la malheureuse Pauline stupéfaite, elle le lança à terre, piétina dessus et le brisa en mille morceaux. Puis, sans regarder sa fille, elle le sortit de l'écurie en fermant la porte avec violence. Pauline, surprise, effrayée de cette colère subite, resta un moment immobile. Elle ne tarda pas à éclater en sanglots et, se jetant mon cou, elle me dit « Kadichon, Kadichon, tu vois comment on me traite ? On ne veut pas que je t'aime, mais je t'aimerai malgré eux, et plus qu'eux, parce que toi tu es bon, tu ne me grondes jamais, tu ne me causes jamais aucun chagrin, et tu cherches à m'amuser dans nos promenades. Hélas, Kadichon, quel malheur ! Tu ne puisses ni me comprendre ni me parler. Que de choses que je te dirai ! » Pauline se tue et elle se jeta par terre et continue à pleurer doucement. J'étais touchée et attristée de son chagrin, mais je ne pouvais la consoler, ni même lui faire savoir que je la comprenais. J'éprouvais une colère furieuse contre la mère qui, par bêtise, par excès de tendresse pour sa fille, la rendait malheureuse. Si j'avais pu, je lui aurais fait comprendre le chagrin qu'elle causait à Pauline, le mal qu'elle avait fait à sa santé si délicate, mais je ne pouvais pas parler, et je regardais avec tristesse couler les larmes de Pauline. Un quart d'heure à peine s'était écoulé depuis le départ de la maman. Lorsqu'une femme de chambre ouvrit la porte, appela Pauline et lui dit « Mademoiselle, votre maman vous demande. Elle ne veut pas que vous restiez à l'écurie de Cadichon, ni même que vous y entriez. » « Cadichon, mon pauvre Cadichon ! » s'écria Pauline. « On ne veut donc plus que je le voie ? » « S'y fait, mademoiselle, mais seulement quand vous irez en promenade. Votre maman dit que votre place est au salon et pas à l'écurie. » Pauline ne répliqua pas. Elle savait que sa maman voulait être obéie. Elle m'embrassa une dernière fois. Je sentis couler ses larmes sur mon cou. Elle sortit et ne rentra plus. Depuis ce temps, Pauline devint plus triste et plus souffrante. Elle toussait. Je la voyais pâlir et maigrir. Le mauvais temps rendait nos promenades plus rares et moins longues. Quand m'amenait devant le perron du château, Pauline montait sur mon dos sans me parler. Mais quand nous étions hors de vue, elle sautait à terre, me caressait et me racontait ses chagrins de tous les jours pour soulager son cœur, pensant que je ne pouvais la comprendre. C'est ainsi que j'appris que sa maman était restée de mauvaise humeur et maussade depuis l'aventure du medaillon, qu'Pauline s'ennuyait et s'attristait plus que jamais, que la maladie dont elle souffrait devenait tous les jours plus grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada